On m'a demandé de parler des négociations, on m'a confié 20 minutes, donc ce n'est pas beaucoup de temps et je vais faire une analyse assez simpliste, assez réductrice, mais mon but c'est de vous donner des pistes pour comprendre comment on est allé de l'image que projetait Mandela, le gros rêve de la nation arc-en-ciel, l'optimisme incroyable de 1994 à la situation épouvantable d'aujourd'hui, parce qu'à l'Afrique du Sud, ça m'accroche en ce moment. Je vais parler en gros à deux niveaux, le niveau subjectif et le niveau objectif. Très rapidement sur le niveau subjectif, comme Isaac a mentionné, j'étais militant anti-apartheid pendant très longtemps, et je connaissais la plupart des grands acteurs politiques du pays, j'ai travaillé pour Zuma pendant trois ans, plusieurs émis sont actuellement au conseil de ministre, donc lorsque je regarde l'Afrique du Sud, je ne regarde pas seulement mon pays, je ne regarde pas seulement ce qui était pendant 20 ans ma formation politique, je suis quitté la ANC en 1996 pour les raisons qu'on peut discuter si vous voulez, mais je regarde les émis, et je regarde ce que je ne peux pas trouver un autre mot que la trahison. Je regarde comment un rêve a été trahi, comment une mission de libérer un pays exactement de juge colonial a été trahi, et comme une toute petite couche d'une nouvelle élite s'est vendue aux forces actuelles de la société mondiale, de la classe capitaliste sud-africaine, pour créer un pays qui reste encore 25 ans après la fin de l'apartheid, la société la plus inégale au monde. Et s'il y a une vérité en Afrique du Sud, je dirais qu'il y en a deux, si on donne à n'importe qui le choix d'être né en Afrique du Sud avec une peau blanche ou une peau noire, tout le monde va dire blanche parce que c'est là qu'il y a des chances d'avoir une bonne vie. C'est vrai que de dire en Afrique du Sud la quasi-totalité des Blancs, à exception faite de 5%, vit dans le grand confort, sinon le luxe, et la plupart de la population noire vit dans la pauvreté qui ressemble à la pauvreté de la pire période de l'apartheid qui n'a pas vraiment changé. Donc, au plan subjectivement, je suis dégoûté par ce qui existe en Afrique du Sud et par la contribution de mes amis, mes camarades, les gens avec lesquels j'ai lutté et en qui j'avais plein de confiance. Je me suis trompé, évidemment. Mais si je quitte ce niveau-là de la rage personnelle, et j'essaie en tant que politologue spécialiste de l'Afrique du Sud d'avoir une optique un peu moins subjective, un peu plus objective, la première chose que je dirais, c'est de citer ce que Joanne Lai est supposée avoir dit. Joanne Lai était le numéro 2 du Parti communiste chinois de l'époque de Mao Zedong, et apparemment, on dit, un journaliste français lui a posé la question un jour, « Quel est son regard sur la Révolution française ? Était-il un phénomène positif ou négatif ? » Et Joanne Lai est supposée d'avoir dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est trop tôt à dire. On est 25 ans après l'apartheid. C'est tôt. 25 ans après la Révolution française, 25 ans après les premières grandes révolutions britanniques, après la Révolution américaine, 25 ans après l'indépendance de tous les pays de l'Afrique. Ce n'était pas formidable. Donc, on garde ça en tête, mais gardons ça en tête, je vais essayer de vous donner des pistes pour comprendre la situation actuelle, pour comprendre la dérive qui a pris l'Afrique du Sud. Et juste un bémol là-dessus. Lorsque je dis « comprendre », je ne veux pas dire « accepter », je ne veux pas dire « pardonner ». C'est juste comprendre. Et comprendre, c'est la première piste nécessaire pour lutter contre, pour prendre des actions contre. Donc, mon but, c'est juste de comprendre. Et c'est ma perspective à moi-même. Évidemment, il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter. Je dirais que pour comprendre l'Afrique du Sud, moi, je regarde le pays à quatre niveaux différents. Et surtout, lorsqu'on parle de la transition, de la période entre 80, le 2 février 1990, lorsque le président de Clark a annoncé la libération de Mandela et la légalisation de toutes les organisations politiques et la prise du pouvoir, ou l'entrée en fonction, plutôt que la prise du pouvoir par le gouvernement de l'ANC en mai 1994. Il y a quatre phénomènes qu'il faut prendre en compte, quatre niveaux. Il y a premièrement le niveau des rapports de force au niveau international, au niveau régional. Et deuxièmement, les rapports de force à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Troisièmement, et très important, la nature de l'ANC en tant que formation politique, et surtout l'ANC en exil. Et le quatrième niveau, ce sont les individus qui ont pris le leadership. Je parle surtout de Mandela, Mbeki, Izuma. J'espère que j'aurai le temps de parler de tout cela. Très rapidement, le rapport de force internationaux et régionaux. En 1990, pour le moindre dire de la perspective, le bilan n'était pas positif pour l'ANC. L'ANC venait de perdre son allié international le plus important, l'Union soviétique, sur lequel il dépendait. Il faut dire, entre guillemets, la raison principale pour laquelle, enfin, l'ANC a pris une certaine primauté sur d'autres prétendants au mouvement de libération nationale, le PAC et le mouvement de conscience noire, et grâce, en très grande partie, à son lien avec l'Union soviétique, et le financement et l'appui politique de l'Union soviétique a fourni à l'ANC. Je reviens là-dessus dans un instant. Au niveau régional, également, c'est allé croche pour l'ANC, parce que, paradoxalement, la libération ou la fin du régime illégal de l'Afrique du Sud en Namibie a changé les rapports de force au niveau régional, et l'ANC était expulsé d'Angola, obligé de retirer ses militants jusqu'en Uganda. Les rapports de force ont changé en faveur du régime. Et de clair que le dernier président sud-africain blanc était un raciste, oui, mais il n'était pas un idiot. Puis il voyait là-dedans une grande opportunité. Il voyait là-dedans une opportunité de dénaturiser l'ANC en le légalisant, d'enlever de l'ANC la force de sa légitimité et surtout la force incroyable du symbole de la lutte anti-apartheid. Et pour résumer, je dirais que, malheureusement, je regrette vraiment à le dire, mais je crois que le clair a gagné son pari. Deuxième niveau, le niveau des rapports de force à l'intérieur de l'Afrique du Sud. À l'extérieur de l'Afrique du Sud, ici au Canada et ailleurs, surtout dans le reste de l'Afrique, on a la tendance de croire que l'ANC a gagné. L'ANC n'a pas gagné sa révolution. Ce qui est arrivé entre 90 et 94 n'était pas une victoire des forces de la révolution. C'est un compromis, un compromis issu d'un impasse stratégique. Un impasse stratégique qui voulait dire que, heureusement, le leadership du gouvernement de l'apartheid et le leadership de l'ANC sont arrivés à la conclusion que ni l'un ni l'autre pouvaient gagner. Ils étaient tous les deux incapables, après dix ans de chaos en Afrique du Sud, ils étaient incapables de s'imposer sur l'autre, de vaincre l'autre. Donc, ils sont arrivés indépendamment à la conclusion qu'il vaut mieux négocier avec l'ennemi que de détruire le pays. Et c'était la bonne décision, parce que la seule autre alternative est une guerre civile et raciale, le pire que le monde a jamais connue. C'était nécessaire. Là, je ne suis pas contre. Mais c'est important de reconnaître que l'ANC n'a pas gagné. Et Joe Slovo, qui est à l'époque le secrétaire général du Parti communiste sortant, avait dit avec raison, on ne peut pas gagner à la table de négociation ce que nous n'avons pas gagné aux chambres de bataille. La réalité, donc, entre la période de négociation, en février 1990 à mai 1994, s'est déroulée dans ce contexte. Et tous les deux ont tout fait pour tenter de déstabiliser l'autre. Malheureusement, le régime avait beaucoup plus de force que l'ANC. Le régime a déployé la pire violence de toute l'histoire de l'Afrique du Sud contre l'ANC pendant cette période. On estime qu'au-delà de 20 000 personnes ont perdu le vie entre 1990 et 1994. dans la violence politique. Et je dirais, sur les 20 000 qui ont perdu le vie, peut-être 10 étaient des Blancs. Et la plus grande partie étaient des militants de l'ANC. Donc, il y avait une violence épouvantable orchestrée par le régime. Leclerc a toujours dit, oh, j'ignore, je ne sais pas, là, 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 ce sont les rogue elements qu'on me disait. Ce n'était pas du tout le cas, c'était l'État qui organisait ça. Et l'ANC a été affaiblie. L'ANC a perdu quelques-uns de ses leaders. Donc, Chris Hanni s'est fait assassiner. Malheureusement, Oliver Tambo a subi un AVC, puis il est mort par la suite. Joe Slové est tombé terriblement malade, puis il est mort deux ans après la prise de pouvoir par Mandela. Donc, les rapports de force à l'intérieur du pays n'étaient pas favorables à l'ANC. Et l'ANC était obligé de se réinventer en tant que formation politique légale. Quelque chose qui, en réalité, n'existait pas depuis les années 40. Parce que la pression contre l'ANC commençait pendant les années 40. La clandestinité commençait dans les années 40. Mais pas seulement réinventer en tant que formation politique légale, en tant que formation politique qui se prête à contester les élections au plan national. Quelque chose que l'ANC n'a jamais fait. Il fallait trouver l'argent pour ça. Donc, il faut vraiment discuter de la nature de l'ANC. Et je le dis en tant que, je le répète, membre discipliné de l'ANC, et je suis toujours, malgré tout, Je suis fier de l'avoir été. Et si on rembobine le ruban de la vie et on me présente devant la même situation que j'avais pris le choix de m'adérer à l'ANC, je le ferai encore en connaissant des causes. Mais il y a eu des problèmes avec l'ANC. Premier problème. La clandestinité n'est pas quelque chose qui renforce les tendances et une culture démocratique. Donc, dans la clandestinité, et surtout une clandestinité, là, tout a été organisé autour de la lutte armée. Deux formes de culture politique se sont enracinées dans l'ANC en exil. Je parle maintenant de l'ANC en exil. Le premier, c'est la fameuse centralisation démocratique. Ça veut dire, c'est le leadership qui décide, puis si vous n'êtes pas d'accord, tu fermes ta gueule, sinon, bon, des conséquences désagréables. Et l'autre était le militarisme. Donc, de plus en plus, le leadership de l'ANC et le membership, il faut le dire, a commencé à concevoir la lutte comme une question, une guerre militaire. Donc, tout pour un conto ici, on va vaincre les bohères, c'était l'expression. L'ANC n'a jamais vaincu l'armée sud-africaine. En fait, si on regarde au niveau de la performance militaire d'un conto ici, et je n'enlève rien du courage, une nuit des militants, ce n'était pas grand-chose. Donc, mais l'ANC, donc, dans l'exil, j'étais là. C'était un mouvement dans lequel il n'y a pas eu beaucoup de marge de discussion. Ça, c'est la première chose. Et c'était nécessaire. Mais c'est des traces, des conséquences. Deuxièmement, une chose dont on parle très rarement ces jours-ci, on a beaucoup parlé pendant les années 70 et 80, on en parle moins aujourd'hui, c'est le rôle du Parti communiste au sein de l'ANC. Il faut dire deux choses sur le Parti communiste. Il y en a encore très peu de vrais communistes et très peu de marxistes au sein du Parti communiste. Ce n'est pas un Parti communiste en tant que tel. C'est un Parti pro-soviétique au bout. C'est le premier parti au monde qui a prouvé l'invasion de Checoslovaquie en 68, par exemple. Et très peu d'analyses marxistes dans le Parti communiste. Joe Slovo et Chris Haney étaient parmi les rares vrais marxistes et les vrais communistes au sein de leur formation. Le Parti communiste, pendant les années 60, les années 70, les années 80, est devenu un club de recrutement, un espèce de think tank pour l'INC. Et les jeunes militants ambitieux se sont adhérés au Parti communiste sans avoir été des vrais communistes. Le Parti communiste a tout fait pour contrôler la discussion idéologique à l'INC et surtout pour pénaliser les gens, les marxistes qui voulaient discuter et qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qu'on fera après? On a la seule économie capitaliste industrialisée au monde. Qu'est-ce qu'on fera avec? Je veux juste vous partager une petite anecdote. En 1983, j'ai travaillé, comme Isaac avait dit, au Centre des études africaines à l'université d'Edouard de Mondland. Mon chef de l'INC était Zuma. Et avec Rob Davies, ceux et celles qui suivent l'Afrique du Sud, c'est que Rob Davies était le ministre d'Industrie et de Commerce sortant. Il a occupé ce poste pendant 10 ans. Il vient de quitter le poste ou il vient d'être l'émergé par Amaposa. Lui et moi, on travaillait ensemble. Bon, on est allé proposer fondamentalement l'établissement d'un centre de recherche sur la planification et la direction de l'économie de l'Afrique du Sud après l'apartheid. Puis, on a préparé tout un mémorandum puis on a cheminé ça vers le leadership puis le ciel est tombé sur nous. La réponse, on a envoyé un grand commissaire politique pour nous dire fermez-vous Gueye. Vous n'avez pas le droit de parler de cela. C'est une perte de temps parce que qu'est-ce qui arrivera une fois qu'on a libéré notre pays? On va inviter les camarades de l'Union soviétique de prendre contrôle de notre économie. Ils savent comment planifier une économie. C'est comme ça que ça va passer. Et c'est là la pari de Clerc. Ils savaient qu'en 90, l'Union soviétique était en train de disparaître. La planification économique en Union soviétique est une catastrophe. Donc, l'ANC ne s'est jamais préparé pour prendre contrôle. Il s'est donné toutes les énergies vers la lutte contre le régime. C'était nécessaire. Mais arrive le moment, puis on est habitué à une feuille de route. Les camarades de Moscou vont nous fournir les feuilles de route. Oups, il n'y a plus de feuilles de route. On cherche désespéremment une feuille de route. Et la Banque mondiale arrive avec une feuille de route. Et j'exagère, mais pas trop. C'est comme ça que c'est passé. Mandela lui-même a parlé souvent de sa première rencontre à Davos, cette fameuse réunion de tous les Russes du monde, là où la classe dirigeante capitaliste du monde s'est réunie en Suisse chaque année. Il est allé en 91, juste après sa libération, en 90 même, en proclamant la Charte de liberté de l'ANC, qui était et sa programme politique et économique. On va tout nationaliser. Puis il est revenu en disant, hé, on déchire cela, pas de nationalisation parce que les riches ne veulent pas la nationalisation. Donc l'ANC s'est trouvé son programme économique. Il y avait une petite équipe criée, le Macro Economic Research Group, financé par le Canada d'ailleurs, pour aider l'ANC dans sa planification. Les powers that be au sein de l'ANC en commençant par Thabo Mbeki. Thabo Mbeki avait une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Sussex. Donc Thabo Mbeki a dit, non, on ne veut aucune politique social-démocrate, ça ne fonctionnerait plus, on abandonne. Quand même, l'ANC a été élu sur un programme social-démocrate, le fameux RDP, Reconstruction and Development Programme, avec Jane Aydoux, comme le ministre. Jane Aydoux était le secrétaire général du COSAT ou le congrès des syndicats de l'Afrique du Sud. Ça a duré deux ans. Mandela a tout simplement aboli. Ensuite, un putsch lancé au sein de l'ANC Patabou Mbeki, puis un virage à 180 degrés avec l'adoption d'une nouvelle politique économique qui s'appelle GEAR, Growth, Employment and Reconstruction en 1996, donc à peine deux ans après avoir pris pouvoir, sans consulter le conseil des ministres, sans consulter son caucus, sans consulter le membership de l'ANC. Mbeki a imposé ça, Mandela a été d'accord et s'était annoncé au caucus, je le sais parce que plusieurs de mes amis l'ont dit, comme quelque chose de non négociable et s'est donné au sein surréaliste. Trevor Manuel, qui était devenu le premier ministre de finances noire de l'Afrique du Sud, a pris littéralement Das Capital de Karl Marx puis il a lu quelques extraits de Das Capital pour justifier cet virage vers une politique thatcherienne. Donc l'Afrique du Sud est terminée en ce moment-là avec un mariage politique de l'enfer. Un mariage politique avec une économie politique thatcherienne combinée avec une culture politique qui venait d'exil stalinienne. Donc Thatcher et Staline ensemble. C'est là et je ne blague pas parce que le moindre député qui s'est lévé sa tête contre et dans un moment donné le vice-secrétaire général du Parti communiste a dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une tactique qui s'appelle redeployment. Le gars perd son poste en tant que député. Il est redeployé ailleurs. Peut-être l'ambassadeur je ne sais pas un patagonien quelque chose comme ça puis c'est comme ça que Mbeki a contrôlé toute dissidence. Le virage n'a jamais été discuté. Jamais. Et la Banque mondiale a dit vous êtes allé trop loin. On ne veut pas tout que ça. Puis la catastrophe économique qu'on voit en Afrique du Sud est une conséquence de ça. J'exagère un peu. Il faut parler des erreurs maintenant. Il faut parler des individus. Je vais parler surtout de Mandela et Mbeki. Je vais parler de Mandela parce que le mal a commencé avec Mandela. Je ne vais rien enlever de Nelson Mandela. C'était le plus grand homme de l'histoire de l'Afrique du Sud. C'était un des deux ou trois grands hommes politiques de l'Afrique. Moi je préfère Nyerere mais en tout cas c'est un choix personnel. Mais Mandela est un très grand homme et on était tous fiers de voir que Mandela devient la président de l'Afrique du Sud. On laisse à côté les monstres comme Fervo Foster Boettin et de Clark et maintenant j'avais l'affiche dans mon bureau. Le président de mon pays c'est Mandela. Et Mandela a fait des erreurs monumentales. Il a commis des erreurs monumentales. Il était d'abord vieux. Trop vieux. Il ne voulait pas être président. Je sais que Bernie Sanders croit qu'on peut devenir président des États-Unis à l'âge de 78 ans. C'est trop vieux. Moi j'ai 71 ans et c'est trop vieux. Alors Mandela ne voulait pas mais on lui a obligé de le faire. Et je terminerai avec ça quatre grandes erreurs qui en grande partie expliquent la situation actuelle en Afrique du Sud. Première erreur. Un des derniers gestes du régime blanche c'était de mettre en place une commission d'enquête sur les salaires des dirigeants de l'État après l'apartheid. Ça s'appelle la commission Margaux. Donc on a posé la question. Les députés, les ministres, les dirigeants des départements d'État vont gagner quel salaire? Puis la commission Margaux a recommandé que les salaires des députés, des ministres et des dirigeants des départements d'État soient liés au salaire dans le secteur privé. Donc un ministre gagnera le même salaire que le chef d'une grande entreprise. Quelle bêtise. Mais vraiment, quelle bêtise. C'est là que la corruption commence parce que les gens comme Zuma et d'autres qui ont passé des années sans salaire, qui sont retournés en Afrique du Sud sans compte bancaire, tout à coup, ils gagnent des fortunes et le président de l'Afrique du Sud actuellement, son salaire est plus élevé que le salaire du président de la France et du premier ministre du Japon. Le président de l'Afrique du Sud est parmi les mieux payés au monde. Ça, c'est la première erreur. C'est ouvert la porte à la corruption. Deuxième erreur, c'est à peine deux mois après sa libération, au début des négociations, Mandela a décrété, et j'utilise le verbe décrété par explet, il n'a pas discuté, il a tout simplement décrété avec toute la force qu'il avait à l'époque, toute l'image qu'elle avait en tant que père de la nation, que désormais, la gamme complexe et très, très vivante et très démocratique de l'opposition interne qui est émergée sur la bagnade de l'United Democratic Front et d'autres sera abolie. Il a décrété le démantlement de l'United Democratic Front et disait que désormais, tout le monde s'adhère à l'ANC. Et c'est quoi la conséquence de cela? C'est d'imposer la mainmise des exilés sur le mouvement interne. Des exilés qui étaient en tête cette culture, la culture de la clandestinité. Je l'avais moi-même, mais cet exil de centralisation et de militarisme sur les mouvements démocratiques vraiment importants qui sont émergés à tout niveau de la société. Les mouvements des femmes, les syndicaux, les civiques, etc. Désormais, ça n'existe plus. Tout est soumis à la discipline de l'ANC. La justification a été compréhensible. Il faut négocier avec une seule voix. Mais c'est là qu'on a enlevé le plus grand gain, je dirais, des années 80 de l'Afrique du Sud, la création de ce mouvement sur la société civile très démocratique. Troisième erreur de Mandela. Même s'il savait les ravages de Sida, il ne s'est pas parlé pendant ces cinq ans à la présidence. Il s'est tue, là-dessus. Il savait, son propre fils est mort de Sida. Il n'a rien fait. Avec les conséquences, on sait, les bêtises de Mbeki sur le Sida par la suite et une étude par l'Université Harvard estime que 350 000 Soudafricains ont perdu leur vie inutilement parce que Tabou Mbeki croit que la solution pour le Sida c'est de manger les patates et l'ail. Et c'est là, son quatrième erreur. Son quatrième erreur, c'était le choix de son successeur. Tabou Mbeki est un homme exceptionnellement habile. Exceptionnellement habile. Un très grand intellectuel. Mais il n'avait aucune base politique au sein de l'ANC parce qu'il était le fils de Goran. Il n'avait aucune base politique au sein de l'Afrique du Sud. La plupart des membres de l'ANC voulaient que Cyril Ramaphosa qui à l'époque était le secrétaire général de l'ANC et le premier secrétaire général de l'Union des Minis devienne le successeur de Mandela pour les raisons qu'on peut discuter à choisir Mbeki. Et les dérives commencent de là. Je dirais très simpliste mais si vous voulez comprendre par approuver pas accepter pas cautionner mais si vous voulez apprendre pourquoi l'Afrique du Sud a pris la dérive qu'elle a pris à mon avis et ces quatre niveaux d'analyse qui sont essentiels. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Merci.